La France au centre du monde de la vente directe. Du 1er au 3 octobre, Paris accueillait le 15e congrès mondial de la profession. Dirigeants d'entreprises de toutes tailles, consultants, partenaires, représentants ministériels ou encore associations de consommateurs sont venus d'une cinquantaine de pays pour échanger et partager. L'occasion pour l'Hexagone de porter un autre regard sur le secteur. Si je prends le cas des Etats-Unis, la vente directe est quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'on fait de la vente, les étudiants font de la vente pour payer leurs études. On découvre cette méthode en France mais également en Europe aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que le fait de se réunir, de partager, permettra aussi à des jeunes générations aujourd'hui de découvrir l'entrepreneuriat mais pas uniquement dans la création d'un business solitaire mais à travers également des sociétés qui offrent ces possibilités. Objectif de ces trois jours, faire évoluer l'image de la vente directe mais aussi harmoniser les pratiques d'une industrie qui pèse près de 190 milliards de dollars. Il y a énormément de travaux qui sont faits au niveau mondial sur les best practices. C'est-à-dire comment faire en sorte que des pays qui ont des législations différentes, qui ont des organisations différentes, qui ont des structures différentes et donc une harmonisation globale. Je pense qu'il y a beaucoup de questions différentes législatives autour du monde. Je pense qu'il y a une question de l'image de la vente directe. Il y a une erreur de l'entraînement. Il y a aussi une déchave conceptuelle, dans le sens que nous avons maintenant, depuis plusieurs années, dans plusieurs pays, pensé que l'un individu doit avoir un travail full-time, et l'un travail doit soutenir vous et votre famille. Anticiper et faire face aux bouleversements économiques et technologiques à venir, c'est tout l'enjeu pour les entreprises du secteur, qui pourraient profiter notamment de l'explosion de la classe moyenne à travers le monde. Globalement, si je regarde le monde à 10 ans d'ici, il y a plus d'opportunités que de risques pour un business comme la vente directe, notamment parce que sa base de clientèle, qu'on peut assez simplement assimiler à la classe moyenne, va augmenter à peu près 2 milliards de consommateurs d'ici 2030. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, à condition de s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, comme des quelques 107 millions de distributeurs dans le monde. S'approprier l'avenir, tel était justement le thème de ce grand rassemblement mondial. Ce monde change et la consommation va changer. Et plus que jamais, la vente directe est en avance sur son temps, puisqu'à une époque où on parle beaucoup de réseaux sociaux, je crois que la vente à domicile, avec ses 107 millions de personnes impliquées, est le premier réseau réel au monde. Ce métier va continuer à se développer grâce à la technologie. La technologie ne va pas être un ennemi, la technologie va être un accélérateur, un booster pour notre profession. Innover, c'est déjà commencer à réfléchir. Et nous sommes là pour cela. C'est-à-dire que chacun, l'ensemble des entreprises ont des idées, ont bien entendu mis en place des technologies avec le numérique, avec le développement des réseaux, avec le mode de commercialisation. Et nous avons, nous, dans le monde de la vente directe, beaucoup d'innovations que nous portons. Et je pense qu'aujourd'hui, ce congrès sera quelque chose qui restera une première pierre dans ces innovations à venir. On en a déjà quelques-unes. De nouvelles pierres pour bâtir le futur de la vente directe, que les participants auront sans doute trouvées dans l'intervention de Bertrand Piccard, pilote de Solar Impulse. Le futur ne devrait jamais être la simple continuation du passé. C'est-à-dire qu'on vit souvent prisonnier du passé, prisonnier de, mais sans le savoir, de certitude, d'habitude, de croyance, qui nous conditionnent et nous empêchent d'avancer. Ce qui est important, c'est de remettre en question nos croyances, remettre en question nos certitudes et nos convictions, voir que ce n'était au maximum que juste à un certain moment de notre vie, et qu'il faut être capable de tout remettre en question pour envisager le futur avec toutes les options ouvertes. Balayer ces certitudes et ne fermer aucune porte, tel est le défi de demain pour les entreprises du secteur. Et direction la Thaïlande en 2020 pour le prochain congrès mondial.